Palais Bléberick, j'espère que vous allez tous réveillant, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre la Norvège et l'Angleterre. On va tout de suite découvrir les compositions d'équipe, un match qui a commencé comme tous les matchs de cette Coupe du Monde et qui s'est bien fini pour les Anglais, ce qu'on a très bien joué, on verra ça tout de suite après. Les compositions d'équipe. A commencer par celle de la Norvège avec LJML7 dans les cages. Pour les noms, dites-le moi si vous savez comment ça se prononce dans les commentaires, je ne sais pas, je vais essayer de prononcer le plus comme il faut pour les deux équipes. Engeld, Throdisodotir, Mowold, Mind pour les défenseurs Engel, Boeriza, Saevi, Créten pour les milieux de terrain et milieux de côté, Graham et Herve Lawson pour les attaquants. Pour les Anglaises, Marcel dans les cages, Houghton, Bright, Bronze, Lyonnaise, Stokes pour les défenseurs et la Guardian, Scott, Kirby, Walsh, au milieu de terrain et Duggan, White et Paris pour les attaquants. Voilà les amis pour les compositions d'équipe. Alors, ça va commencer bien, très bien, même après seulement 3 minutes, ouverture du score pour les Anglaises avec Lucie Bonze et qui est trouvé dans l'intervalle des boards. Puis centre en retrait, puis rentre dans la surface, centre en retrait pour Scott qui ouvre le score. Les Anglaises, 21-0, très bon début de match à noter surtout de Lucie Bonze. Après, ça va plutôt se calmer. 20e minute, super mouvement avec Scott qui décale Paris, cette dernière rampe sur son pied gauche, mais ça frappe pas juste celui de la cage norvégienne. Il y a eu vraiment un manque de réalisme côté anglais. On aurait pu bien faire plus, 3-0, il y a eu, ça aurait pu faire 5-0. Franchement, on voit en plus des norvégiennes arrêtés qui ne jouent pas, qui ne montent pas assez, qui ne remontent pas, le bloc ne remonte pas assez. Dans ce match, il n'y a pas d'un rythme ni d'intensité. Les Anglaises vont essayer après la 20e d'en remettre un peu et cette occasion de Paris, pas de démarquage, un jeu arrêté, pas d'appel. Et voilà, on voit qu'il n'y a pas de risque pris, même côté anglais, ça va être difficile pour mettre en route la machine. Elle va bien être mise en route. 28e minute, après la touche de Lucie Bonze sur Paris, cette dernière pique le ballon pour White, mais ça voulait, termine au-dessus de la cage. Termine sur le poteau des gemettes, pardon. On en reste à 1-0. Houghton décale Lucie Bonze à la 40e minute, le ballon qui donne dans l'interagé de la ballon pour Paris, ce qui sert White. Ça fait 2-0, l'Angleterre fait le break. Voilà, on ne sait pas comment les Norvégiennes vont pouvoir revenir comme ça, parce que franchement, ce n'est pas super. 46e minute, juste avant la pause, Tox centre pour Scott, mais cette dernière ne peut pas reprendre le ballon comme elle veut. Voilà, toujours, après, on accroute que la Garnem l'avait touchée, mais non, le ballon ne l'a pas touchée quand elle a essayé de se détendre. Donc, on va en rester à 2-0 à la pause, un match, comme je vous l'ai dit, sans intensité, etc. Donc, par contre, on a vu en fin de première période, et ça va durer sur la deuxième période, des bonnes combinaisons côté anglaise, des bons décalages, etc., et qui vont être très très bien. Et ça, c'est à noter, franchement, parce qu'on en voit souvent dans cette Coupe du Monde. C'est le point fort qu'on voit dans cette Coupe du Monde, et je suis content de voir ça. 57e minute sur le coup franc de la combinaison entre Mille et Bronze. La première serre, on retrait la seconde, qui frappe, et place ce ballon sous la transversale. On avait vu, juste avant, 2-3 minutes avant, ils avaient tenté cette combinaison, mais l'arbitre avait fait rejouer le coup franc, donc ils avaient dû changer après. Et personne n'était au marquage de Lucie Monde. Même quand le coup franc était à rejouer, personne ne s'était mis au marquage de L. Et encore une nouvelle fois, 3 fois, voilà. Bizarrement, ça fait 3-0. La Lyonnaise buteur et passeur. La passe de Bright en retrait pour sa gardienne, mais elles ne se sont pas comprises. Utland récupère le ballon, Drip Bartzley, se remet sur son pied droit, mais va tirer, et sa frappe est sauvée sur la ligne par octobre. On en reste à 3-0. Donc, voilà, 76e minute, la passe de Bright en retrait pour sa... Ah, non, c'est la même occasion. Et 82e minute, il y a un petit logique pour l'Angleterre. Oui, une poussette dans le dos, c'est logique. Après, Bisonnage les ralentiers, Dapar a peut-être fait son appel, a peut-être parlé à l'oreille dans l'arbitre, mais elle avait déjà montré le point de pénalty en tous les cas. Et le pénalty n'a été topé pareil, je m'étais malgré ses 3 buts en question. Elle n'a été pas mauvais ce soir. Paris, ça rate un pénalty, elle aussi, malgré son pénalty raté. Vraiment très bonne, on passe au top et au flop. Mais d'abord, ça a été en quelques remarques à faire. Ça a été comme en première période, comme en deuxième. Les Norvégiennes jouent arrêtés, ne sortent pas assez, ne prennent pas de risques. Les passes en retrait anglaise sont dangereuses. Des fois, il y a un peu trop de déchets sur les passes côté anglais. Il va falloir modifier ça. Et on voit que quand elles sont pressées dans leur camp, parce qu'il y a eu quelques séquences comme ça, ça a été difficile pour eux pour s'en sortir. Avec leur relance un peu, je ne veux pas dire nulle, mais dangereuse. Par contre, les combinaisons anglaises sont pas mal sur les couffrons, etc. Et les constructions aussi, quand elles se mettent vraiment à jouer, elles tentent des trucs difficiles. C'est pour ça qu'il y a des déchets, mais... Enfin, on a vu une très bonne équipe anglaise, à confirmer face à la France ou les Etats-Unis. Une équipe qui sera plus forte que les Norvégiennes, à mon avis. Mais enfin, voilà, les tops et les flops, c'est tout de suite. Avec le premier top, Lucie Bronze, la Lyonnaise. Un but, une passe et saisie. C'est vrai qu'elle a fait un très bon match avec elle, au début, qui jouait. Enfin, qui jouait. Qui jouait bien. Et c'est l'homme du match pour moi. Ça reste pour moi. Je ne sais pas vous si vous en avez pensé, si vous avez vu le match. Mais en tout cas, elle a été présente et de partout. Donc, c'est une très bonne joueuse. Le deuxième top, c'est Paris. Malgré qu'elle a manqué un pénalty. Elle a été très bonne dans la construction. Même, après, dans la surface, elle était là. D'ailleurs, elle a marqué, il me semble, un blue. Mais en tout cas, elle a été très, très bonne ce soir. Ah non, elle n'a pas marqué. Mais elle a été passeur, il me semble. Voilà. Donc, elle a été bonne, malgré son pénalty raté. Et il va falloir qu'elle monte en pression et continuer comme ça. Essayer de marquer les pénalty. On n'espère pas trop face à la France, si la France se qualifie ce soir. Bon, je tourne la vidéo celle de demain. Un peu fatigué. Voilà. Je vous en parlerai après. Donc, voilà. Le flop, maintenant. Je vais mettre la technique norvégienne. Enfin, tout ce qui est tactique, etc. Franchement, on n'a pas vu les norvégiennes dans ce match. On aurait cru que c'était des fantômes. Elles jouaient pas vraiment. Elles jouaient arrêter, comme je vous l'ai dit. Donc, un peu logique. On va faire court. Donc, voilà, les amis. Il n'y a pas eu de vidéo ni mardi soir, ni mercredi. Hier, j'étais un peu fatigué. J'ai eu une anesthésie générale pour des problèmes de santé. Ça va mieux, là. En tous les cas, c'est pour ça. Donc, je tiens à m'excuser et à vous prévenir. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like. Abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis qu'il ne chienne pas l'idée. À la prochaine. Salut.